... Candidature de Macky Sall en 2024, la question a été agitée ce dimanche à Jiguenchor à l'occasion d'une rencontre du RSD-TDS de Robert Sagnan. Le leader de cette formation politique, membre du Beno Bokyakar, a presque validé cette candidature pour un troisième mandat du patron de la coalition présidentielle en posant plusieurs hypothèses devant ses militants. L'avenir est proche des bouleversements qui peuvent survenir. Si Macky Sall en 2024 ne se présente pas, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va se présenter ? Que va devenir le RSD ? Que va devenir la paix ? Que va devenir Beno Bokyakar ? Donc nous avons cette réflexion à porter pour avoir une vision sur demain. Si Macky Sall n'est pas là-bas et que c'est quelqu'un qui est contre Macky Sall qui est élu, mais qui va dissoudre l'Assemblée, si c'est Macky Sall qui est élu, parce qu'il aura un troisième mandat. Ça, ça reviendra à une continuité. Le RSD-TDS créé juste après l'alternance de 2000 doit connaître une alternance générationnelle, selon son patron. Ainsi, les militants et surtout les jeunes doivent prendre leurs responsabilités pour s'affirmer afin de donner au souffle nouveau à la formation politique qui est en train de se noyer véritablement dans le Beno Bokyakar, selon Robert Sagnan. Pour les élections législatives du 31 juillet prochain, le RSD-TDS doit-il faire des réclamations ? Le leader de la formation politique pense que non. Voici les raisons qu'il a soulevées. Mais pour pouvoir réclamer fort, il faut pouvoir avoir des arguments. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de faiblesse qui rend le plaidoyer pour avoir des postes plus difficiles qu'hier. Il faut qu'on se le dise très franchement. Mais nous avons des possibilités de rebondir. Une autre difficulté, c'est que nous sommes noyés dans Beno. Nous sommes noyés dans Beno et c'est difficile de savoir le poids d'un parti dans un ensemble qui s'appelle Beno. Le RSD-TDS a saisi l'opportunité de cette Assemblée Générale pour réaffirmer son ancrage dans la mouvance présidentielle. Selon Robert Sagnan, son parti va soutenir les candidats qui seront retenus. Jigien Chor, Amani Khalilou Djemé pour la radio-télévision Wolfe Djeri.